Salut Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment l'intelligence artificielle va révolutionner le business de la conciergerie d'appartement. Tu le sais, moi aujourd'hui, je fais de la conciergerie automatisée Airbnb, c'est-à-dire que tout simplement, j'ai une société qui accompagne des propriétaires à tout simplement réaliser des prestations pour mieux tout simplement optimiser leur location en courte durée sur Airbnb. Mais aujourd'hui, on va voir que l'intelligence artificielle va très clairement donner un grand coup de boost à ton activité et on va voir ensemble comment tu peux l'utiliser justement afin qu'elle te rende un maximum de services, qu'elle te libère un maximum de temps, mais surtout aussi qu'elle optimise un maximum tout ce que tu es en train de réaliser pour vraiment maximiser les chances d'une part de trouver des clients, mais aussi d'autre part de faire de la conversion de clients et tu vas voir aussi qu'elle va te permettre également de mieux présenter ton activité, mais on va découvrir ça tout de suite dans quelques instants. Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi dès maintenant. Tu vas découvrir un bouton s'abonner, tu actives la petite clochette et comme ça, tu recevras deux fois par semaine des notifications sur des publications de vidéos que je réalise, soit sur l'investissement immobilier, soit sur l'investissement en bourse et également aussi sur l'entrepreneuriat et sur justement comment créer des business dans l'immobilier sans aide des banques, sans apports, avec des retours rapides, grâce notamment à la sous-location d'appartements professionnels, mais également aussi grâce à la conciergerie d'appartements. D'ailleurs, c'est des sujets qui t'intéressent et si tu souhaites aller beaucoup plus loin et mettre en place ce type de business dans ta ville, je t'invite à récupérer tout de suite deux formations totalement gratuites que je t'ai préparé et que je t'ai mis dans la partie description de cette vidéo. Donc aujourd'hui, cette vidéo s'adresse à tous ceux qui ont un business déjà donc de conciergerie d'appartement ou qui sont en train de mettre en place leur business et tu vas voir que ce que je vais te présenter ici va te donner très clairement un gros coup de boost à ton activité et va vraiment te simplifier les choses parce que je sais que quand on démarre parfois dans la création d'entreprise, il y a tellement de tâches à réaliser, tellement de choses qu'on est un petit peu perdu et c'est surtout qu'on a peur aussi de ne pas utiliser forcément les bons termes, les bons mots et clairement l'intelligence artificielle va nous aider à nous apporter des solutions. Alors je ne dis pas qu'il faut l'utiliser tête baissée et foncer et faire que ça à chaque fois mais ça va très clairement t'aider. Donc juste pour rappel, l'intelligence artificielle, c'est tout simplement le principe si tu veux que c'est finalement des robots, c'est finalement des logiciels et c'est finalement des langages de programmation si tu veux qui vont t'aider à apporter des réponses. C'est comme si en gros c'était un humain qui te répondait mais sauf que finalement c'est une machine. Voilà, donc l'intelligence artificielle notamment aujourd'hui est rendue au grand public grâce à l'application ChatGPT qui a été développée par une start-up américaine, donc OpenAI, qui est une société qui a mis à disposition du grand public le ChatBot, donc le ChatGPT où tu peux interroger l'intelligence artificielle et finalement lui demander du conseil pour que derrière elle puisse t'aider à mettre en place tout un tas de choses. J'avais déjà d'ailleurs réalisé une vidéo sur comment ça pouvait très clairement révolutionner le business d'Airbnb. Je te mettrai un petit lien au-dessus de cette vidéo, ça te permettra de la visualiser et tu verras que ça peut aussi t'aider dans clairement la partie plus orientée location Airbnb. Donc tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, on va plus attarder à la conciergerie et voir ensemble concrètement qu'est-ce que ça peut, en quoi on peut l'utiliser et comment ça va très clairement révolutionner ce business. Alors pas uniquement ce business, il y a plein de business, mais c'est vrai que moi je vais faire un focus plus là-dessus puisque j'ai une conciergerie aussi d'appartement et donc bien évidemment je trouve, je cherche à optimiser, je cherche à développer, je cherche à renforcer ma crédibilité, je cherche à renforcer mon côté professionnel et justement pour moi l'intelligence artificielle nous aide très clairement à faire ce genre de choses. Donc là on passe sur mon écran et là en gros je lui ai demandé dans un premier temps, je lui ai dit voilà je fais de la conciergerie Airbnb sur le Mans, peux-tu me rédiger un article de 500 mots pour promouvoir mes services sur mon site internet qui soit optimisé pour le SEO, donc le Source Engine Optimization, notamment sur le référencement sur les mots-clés conciergerie Airbnb Le Mans. Les services que je propose sont check-in, check-out, ménage, gestion du linge, petite maintenance, revenu management, entre guillemets, gestion des prix dynamiques et optimisation des revenus. Donc là du coup il m'a réalisé tout un article que d'ailleurs je t'invite à faire également de ton côté, peut-être même à recopier, pourquoi pas. Bien que je ne le conseille pas parce que ça va faire ce qu'on appelle du duplicate content et ça Google n'aime pas, c'est-à-dire qu'en gros on ne peut pas remettre le même texte sur tous les sites internet, sinon pour Google en gros c'est du copier-coller et ça du coup ça vient complètement défavoriser le bon référencement de ton site web. Donc voilà ce qui me répond, vous êtes propriétaire d'un ou plusieurs logements allemands et vous souhaitez maximiser vos revenus locatifs en proposant vos propriétés sur la plateforme Airbnb. Vous avez besoin d'un coup de main pour gérer les tâches liées à la location de courte durée, la conciergerie Airbnb est là pour vous. Notre équipe de professionnels est spécialement formée pour gérer tous les aspects de location de courte durée, de la préparation des logements pour les locataires à la gestion des réservations en passant par le nettoyage et la maintenance. Nous nous occupons également de toutes les formalités liées à la location, y compris les check-in et les check-out, la gestion du linge et la communication avec les locataires. Notre objectif est de vous permettre de maximiser vos revenus locatifs tout en épargnant les tracas d'allocations courte durée. Nous offrons une gestion complète de votre propriété, incluant une analyse de marché pour optimiser les tarifs et maximiser les réservations. Nous utilisons également des outils de revenu management pour adapter les tarifs en fonction de la demande et des saisons pour maximiser vos revenus. En tant que conciergerie Airbnb allemand, nous avons une connaissance approfondie de la ville et de ses attractions touristiques. Nous pouvons donc vous assister pour optimiser votre annonce et attirer les meilleurs locataires. Nous nous engageons à offrir un service professionnel et personnalisé pour répondre à toutes vos exigences. En confiant la gestion de vos propriétés à notre conciergerie Airbnb, vous pouvez vous concentrer sur d'autres aspects de votre vie tout en sachant que vos propriétés sont entre de bonnes mains. N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus sur nos services et pour discuter de vos besoins spécifiques. Faites confiance à notre expérience, à notre expertise pour maximiser vos revenus locatifs à Le Mans. Je trouve que l'article est juste excellent. En termes de référencement, il est excellent aussi puisqu'il reprend très régulièrement les mots conciergerie, Airbnb, Le Mans, revenus locatifs. Donc ça, ça va favoriser très clairement le référencement. Donc moi, j'ai trouvé que vraiment ce discours me semblait plutôt bien pour mon site internet. Et puis après, je me suis dit, maintenant, comment il pourrait m'aider ? Donc là, je me suis dit, tiens, j'ai par exemple un propriétaire que j'aimerais prospecter, M. Dupont, et j'aimerais justement lui faire une proposition pour l'accompagner sur son appartement. Donc je lui ai dit, peux-tu rédiger un email complet à M. Dupont pour le convaincre de travailler avec ma société de conciergerie sur Le Mans ? Il a un appartement de deux chambres situé en plein centre-ville de Le Mans. Je veux qu'il ait, alors il y a une petite faute d'ailleurs, tous les éléments sur nos services proposés. M. Dupont aime bien les chiffres, notamment sur combien pourrait rapporter son appartement en revenus locatifs sur Airbnb en le confiant à ma conciergerie. Donc là, il te met l'objet. Donc maximisez vos revenus locatifs à Le Mans avec notre conciergerie Airbnb. Donc M. Dupont, je suis très heureux de vous contacter aujourd'hui pour vous parler de notre société de conciergerie Airbnb à Le Mans. Chez, donc là, vous mettez le nom de votre société, nous aidons les propriétaires de logements comme le vôtre à maximiser leur revenu locatif en gérant tous les aspects de la location courte durée sur la plateforme Airbnb. On peut mettre Booking, etc. Nous avons constaté que les propriétés de deux chambres situées en plein centre-ville de Le Mans ont un fort potentiel de location sur Airbnb. Donc ça, c'est cool parce que ça, très clairement, je pense qu'il va être surpris, mais agréablement. Et ça va clairement favoriser le fait qu'il va travailler avec vous. En fait, nous estimons que votre appartement pourrait rapporter en moyenne. Et donc là, vous mettez, par rapport aux recherches que vous avez pu faire sur le marché, le revenu approximatif qu'on est capable de réaliser par mois en s'appuyant sur notre expertise en revenu management pour optimiser les tarifs et maximiser les réservations. Notre équipe de professionnels est spécialement formée pour gérer tous les aspects de location de courte durée, de la préparation des logements pour locataires à la gestion des réservations, en passant par le nettoyage et la maintenance. Nous nous occupons également de toutes les formalités liées à la location, y compris les check-in et check-out, la gestion du linge et la communication avec les locataires. En confiant la gestion de votre propriété à notre consergerie, vous pourrez vous concentrer sur d'autres aspects de votre vie, tout en sachant, et donc là, ça a coupé, parce qu'aujourd'hui, eh bien, Tchat GPT est très sollicité. Donc du coup, je lui ai dit, le texte a été coupé à la fin, peux-tu régénérer ta réponse ? Donc, il a complété et voilà. Donc du coup, il a terminé, tout en sachant que vos propriétés sont entre de bonnes mains. N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus sur nos services et pour, et là, ça a de nouveau coupé. Donc, je ne l'ai pas relancé parce qu'on a déjà une belle introduction, mais tu as compris l'idée. On a vraiment un email de prospection. On a trouvé un propriétaire qui a un appartement et l'idée, par exemple, qui est déjà sur Airbnb, et l'idée, c'est de lui proposer éventuellement de travailler avec nous. Ou alors, ça peut être un propriétaire qui a un appartement en location classique et c'est lui dire, ben voilà, sur Airbnb, vous gagneriez plus à travailler avec nous grâce à notre structure. Alors après, quand on a une consergerie d'appartement, les besoins qu'on a fréquemment, vous le savez, c'est trouver et recruter du personnel de ménage. Donc, il va falloir faire une annonce qu'on va peut-être mettre sur Le Bon Coin ou qu'on va mettre sur Indeed ou peut-être qu'on va publier sur des groupes Facebook pour faire du recrutement de personnel de ménage. Donc là, je lui ai dit, eh bien tout simplement, je cherche à recruter du personnel de ménage au statut auto-entrepreneur pour nettoyer les appartements en Airbnb. Peux-tu me rédiger une annonce en mettant en avant qu'ils pourront choisir leur mission et qu'ils auront une application pour la gestion de leur planning de mission, mais également pour éditer leur facture et suivi des versements ? Là, en fait, l'idée, si tu veux, c'est que je voulais orienter un petit peu sa réponse et je voulais, si tu veux, mettre en avant pour moi les points forts qu'ont aujourd'hui les auto-entrepreneurs à travailler avec nous. Parce qu'il faut les séduire aussi. Vous ne pouvez pas juste mettre une annonce, voilà, je paye tant, vous faites les ménages. Il faut aujourd'hui séduire. C'est comme quand vous recrutez du personnel, il faut séduire les personnes. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, le recrutement est difficile, il faut aussi trouver les bonnes personnes. Et nous, ce qu'on cherche, c'est plutôt du personnel qualifié, des gens qui bossent bien et qui vont être motivés pour bosser avec vous. Donc, pour moi, rédiger une belle annonce et mettre en avant vraiment les points forts. Donc là, par exemple, le fait qu'ils vont pouvoir choisir leur mission, ça, ça leur laisse, ça veut dire que pour eux, ils vont avoir une liberté de travail. Ils ne vont pas être contraints forcément de bosser de telle heure à telle heure. Ils vont avoir une liberté. De toute façon, quand on est auto-entrepreneur, on ne peut pas forcer un auto-entrepreneur de bosser à telle heure. En fait, c'est lui qui propose ses services. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas un salarié. C'est ça que je vais vous faire comprendre. Et puis, c'est aussi en leur disant qu'il y a une application, etc. C'est leur faire comprendre que derrière, on est une société professionnelle, on a des outils de gestion, etc. Et je trouve que c'est plutôt rassurant pour la crédibilité de votre entreprise. Donc, il me répond, vous cherchez à devenir auto-entrepreneur dans le domaine du ménage ? Rejoignez notre équipe de professionnels pour nettoyer les appartements en location courte durée. Chez, non votre société, nous sommes spécialisés dans la gestion de la conciergerie pour les propriétaires d'appartements en location sur Airbnb. Nous recherchons des personnes dynamiques et motivées pour rejoindre notre équipe de ménage. En tant que membre de notre équipe, vous aurez la liberté de choisir les missions qui vous conviennent le mieux en fonction de votre point du temps et de vos préférences. Vous voyez ? Vous pouvez également utiliser notre application dédiée pour gérer votre planning de mission, éditer vos factures et suivre vos versements. Nous offrons des tarifs compétitifs et une rémunération attractive pour les prestations effectuées. Nous vous fournirons également tout le matériel nécessaire pour effectuer vos tâches de manière professionnelle. Si vous êtes intéressé par cette opportunité, n'hésitez pas à nous envoyer votre CV et votre lettre de motivation. Nous nous réjouissons de travailler avec vous. Vous voyez ? Ça, c'est un vrai texte de prospection pour recruter du personnel. Ensuite, je suis revenu sur le coût du propriétaire. Là, je me suis dit que j'ai un propriétaire qui m'a contacté comme on a souvent puisqu'en fait, moi sur mon site internet, on a une page de capture où on leur dit renseignez votre nom, email et l'adresse de votre logement et combien il y a de chambres. Nous, au retour, on vous fait une proposition précise sur la rentabilité de votre logement. Pourquoi on dit ça ? C'est tout simplement parce qu'on veut capturer ce qu'on appelle du lead, on veut capturer de l'email pour que derrière, on puisse lui proposer nos services, notamment notre plaquette publicitaire mais c'est aussi pour le convertir. Donc, je lui dis j'ai un propriétaire prospect qui m'a contacté et qui est intéressé par mes services de consergerie. Je facture 25% sur le chiffre d'affaires hors ménage. Peux-tu rédiger un email de réponse afin de le convertir en client ? Alors là, on va voir que justement l'intelligence artificielle n'a pas… Parce qu'en fait, il va interpréter les mots justement au sens premier. Moi, ce que je voulais dire quand je disais 25% sur le chiffre d'affaires hors ménage, c'est on fait le ménage mais c'est juste que le pourcentage que je prends n'intègre pas le coût du ménage. Donc là, il aurait fallu repréciser et être plus précis. D'ailleurs, il ne faut pas hésiter à préciser par la suite les choses pour que lui, il reformule. Vous allez voir qu'ici, il a fait une petite boulette mais c'est normal parce que moi, je n'ai pas été assez précis « Merci pour votre intérêt envers nos services de conciergerie Airbnb. Monsieur, donc son nom, je vous remercie pour votre intérêt envers nos services de conciergerie Airbnb. Nous sommes ravis que vous ayez pris le temps de nous contacter. Comme mentionné, notre facture facture un pourcentage de 25% sur le chiffre d'affaires hors ménage. Cela inclut la gestion des réservations, les check-in et check-out, la communication avec les locataires, la gestion de l'inventaire et de la propreté, la maintenance ainsi que la gestion des tarifs pour maximiser les revenus. Nous sommes convaincus que notre expertise et notre expérience pourront vous aider à maximiser les revenus de votre propriété. Nous avons une bonne connaissance de la ville, de l'element et des attraits touristiques. Nous pourrons donc vous assister pour optimiser votre annonce et attirer les meilleurs locataires. Nous serions ravis de vous rencontrer pour discuter de vos besoins et comment notre société pourrait vous aider à maximiser les revenus locatifs de votre propriété. N'hésitez pas à me contacter pour fixer un rendez-vous en espérant avoir bientôt de vos nouvelles cordialement. C'est là justement où c'était assez marrant parce qu'il met PS, n'oubliez pas de mentionner que vous pourrez également vous occuper du ménage s'il souhaite moyen d'un tarif supplémentaire. Bien évidemment, c'est juste que là, je n'avais pas été assez précis et je ne lui ai pas dit qu'en fait, les 25 % c'était hors ménage et que, alors, on peut même le mettre ici. Peux-tu reformuler et refaire la réponse en prenant en compte que ma société donc facture 25 % sur le chiffre d'affaires hors ménage et que le ménage est facturé directement au locataire. En gros, c'est pour faire comprendre le propriétaire que ce n'est pas lui qui va le payer, c'est le locataire qui va le payer. En fait, l'idée, c'est ça. Donc là, du coup, parce que sinon, le propriétaire va se dire « Ah ouais, c'est moi qui vais payer en plus, il va trouver sa chair ». En fait, il faut bien faire comprendre que le ménage, certes, il va vous le payer mais il sera de toute manière facturé au locataire. Donc en fait, c'est une opération transparente. Donc là, il refait. Voilà. La maintenance, la gestion de taille. Voilà. Cependant, le ménage est facturé directement au locataire ce qui permet à notre client de ne pas avoir des coûts supplémentaires. Voilà. Donc là, je trouve ça plutôt intéressant. Et donc du coup, il reprend la suite. Je pense qu'il est en train de… Voilà. Il reprend la même formulation. En fait, il a reformulé mais il a juste complété. Donc tu vois que… Et en fait, tu peux l'améliorer. Bien évidemment, si tu rajoutes des compléments d'information, il va le réaméliorer. Rien ne t'empêche après, toi aussi, de faire un copier-coller et bien entendu, de rajouter des petites choses que lui n'a pas forcément abordées ici qui sont intéressantes. Par exemple, tu pourrais très bien lister les différents services que tu proposes. Tu pourrais très bien lister aussi, par exemple, les consommables que tu as facturés en SUS ou par exemple, des frais de création d'annonce, etc. Donc, on voit que l'intelligence artificielle est un excellent moyen pour notre conciergerie. Elle peut vraiment t'aider à faire ton site web, à t'aider à recruter du personnel de ménage, t'aider aussi à répondre à des propriétaires qui te font des demandes de prospection, enfin qui font des demandes de devis ou demandes d'information. Mais c'est aussi un moyen de prospecter pour toi. Et puis, on peut même aller beaucoup plus loin. Ici, on peut même complètement, pourquoi pas, imaginer réaliser des scripts de prospection, par exemple, des scripts téléphoniques pour justement, quand vous appelez, vous avez tout un script qui est déjà prêt et qui vous permet de convaincre le propriétaire. Donc là, je ne l'ai pas fait ici, mais tu as compris l'idée. On peut vraiment aller très très loin. On peut finalement tout mâcher, tout le travail peut être complètement mâché. Et c'est surtout que derrière, tu as une vraie routine. Et pourquoi pas, si par exemple, tu as du personnel qui est dédié à de la prospection au commercial et qui fait de la prospection, tu peux très bien dire, voilà, moi, je t'ai réalisé plusieurs scénarios, plusieurs types de messages. Moi, j'aimerais bien que tu respectes ces messages-là. Tu peux un tout petit peu les reformuler, mais toi, au moins, tu as des bases. Et ça t'évite parce que ça prend du temps à faire tout ça. Je veux dire, imaginer des textes ou même faire un site internet avec des... Là, je lui ai dit 500 mots, mais j'aurais pu dire 1000 mots en fait. J'aurais pu être beaucoup plus... J'aurais pu vraiment faire un article beaucoup plus complet. Tu comprends que ça, ça prend du temps, réaliser, et ça coûte de l'argent. Là, aujourd'hui, c'est complètement gratuit. Pour l'instant, du moins, c'est toujours gratuit. Et c'est surtout que c'est bien fait et que ça te donne une bonne base de travail. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire dans cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Tu n'hésites pas à commenter, tu n'hésites pas à la partager, tu n'hésites pas à poser tes questions aussi, bien évidemment, si tu en as ou si tu veux... Je ne sais pas, tu as des interrogations sur peut-être l'utilisation, comment on pourrait l'intégrer dans tes différents outils. N'hésite pas à compléter, bien évidemment. On est là pour échanger et je prends toujours du temps justement à lire vos commentaires et à y répondre. Donc, ne pensez pas que les commentaires tombent dans l'oubli, pas du tout. Je prends le temps justement de les traiter et d'y répondre à chaque fois parce que pour moi, c'est important qu'on soit toujours connectés ensemble par rapport à cette chaîne YouTube. On a terminé. Comme tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien. Le faire, c'est encore mieux. On se retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo et je te dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada